Il n'est jamais trop tard pour se réaliser et choisir d'écrire la bonne histoire. La mienne commence par un accident qui m'a forcé à changer de trajectoire à 58 ans. Depuis mon enfance, les oiseaux me fascinent et me donnent un sentiment de liberté. Au-delà des mots, j'ai compris à ce moment-là que c'était la sculpture qui me permettrait d'exprimer et de partager cette fascination. Je n'avais jamais spileté et mon objectif pourrait paraître fou. Je voulais reproduire le plus fidèlement possible un fragment de la beauté du monde. Pour moi, c'était la plus belle façon de respecter la nature et de lui rendre hommage. Alors, je me suis mis au travail. En observant, en questionnant, en écoutant. À travers les livres, j'ai acquis le savoir et la connaissance d'une étape à la fois. En pratiquant, j'ai appris à maîtriser et à apprivoiser les outils. Et je pense que l'outil le plus précieux que j'ai développé, c'est probablement la dextérité. Je pars du principe que rien n'est impossible. Il suffit de trouver le moyen d'y arriver. On pense souvent qu'un outil n'a qu'une seule utilité, mais parfois l'athlée, c'est de le voir autrement. De changer notre perspective et d'en découvrir de nouvelles. Mon ami Arthur m'a déjà dit que je souffrais d'un manque de paresse. Je pense qu'on abdique trop souvent devant l'effort. C'est dommage parce que c'est en se dépassant, en faisant un kilomètre de plus à chaque fois, qu'on découvre et réalise les plus belles choses. Le bois que j'utilise, c'est le toupello. C'est une essence qu'on trouve rarement sur le marché. C'est un bois qui pousse dans les bayous du Mississippi et un bois qui a très peu de densité. Il ne sert pratiquement qu'à la sculpture. Chaque année, pour sélectionner les morceaux de la meilleure qualité, je passe la frontière américaine et je traverse les États-Unis pour rencontrer mon fournisseur. Tout part d'une idée et de l'envie de raconter une histoire. La forêt, c'est ma cathédrale. Chaque jour, je vais marcher dans la forêt et j'écoute ce que la nature a à me dire. C'est très ressourçant et ça me donne de l'inspiration. Il y a plusieurs espèces d'oiseaux menacées au Québec. Pour plusieurs, ils risquent de disparaître en silence. La collection des 23 espèces d'oiseaux en péril a été créée pour que l'histoire de ces oiseaux ne s'achève pas avant d'avoir été racontée. Et pour renoncer à la fatalité de leur disparition, malgré la fragilité de leur vie. Mais la liste ne cesse de s'allonger. On est rendu à plus de 30 espèces. Est-ce qu'il faut continuer à sculpter? Y aura-t-il une relève à cette collection? Je suis un peu comme un arbre mature, menacé, mais protégé. J'ai la chance d'avoir une personne extraordinaire à mes côtés qui me soutient et veuille à ce que je n'essaie de jamais. La fonderie d'Arg-Invernus est un lieu symbolique pour moi. C'est là que j'ai rencontré Etienne pour la première fois. C'est aussi ici que je confie certaines de mes sculptures pour en faire des bronzes. Quand on a un objectif ou un rêve, c'est important de se commettre. Pour permettre la réalisation de la collection des 23 espèces en péril du Québec, j'ai dû vendre ma maison et changer de région. Mais le geste le plus fou, c'est avant tout de se commettre à réaliser quelque chose qui nous dépasse. Une œuvre plus grande que nature. Tout comme les autres oiseaux, quand j'ai commencé à sculpter l'Aigle Royale, je n'ai fait aucun croquis, aucun dessin. Je les voyais très clairement dans ma tête. La destination était très claire, mais vertigineuse à la fois, car tous les chemins pour y parvenir étaient à inventer. Il fallait porter une attention particulière au moins de détails et continuer, continuer, continuer. Après 14 mois de travail, très souvent de jour comme de nuit, j'y suis finalement arrivé. Pour moi, la liberté n'est pas une route rectiligne. C'est un chemin sinueux, rempli d'embûches, de défis, d'imprévus, de découvertes et d'émerveillements. Et la sculpture m'apporte tout ça. Comme des lettres manuscrites qui n'ont pas encore été lues, certaines œuvres restent parfois dans l'ombre avant de pouvoir partager ce qu'elles ont à dire. Quand le jour arrive enfin, le moment est souvent très symbolique et chargé de sens. Au-delà des distinctions et des discours éphémères des vernissages, certaines réactions que suscitent mes œuvres me touchent particulièrement. Le jour où j'ai présenté l'aigle royal à mon client, une âme silencieuse a parcouru sa joue. C'était à mes yeux le plus beau des compliments. La sculpture en rond de bosse, c'est l'art de soustraire, d'enlever des morceaux pour faire apparaître quelque chose de magnifique. On passe une vie à se créer une carapace, une armure, pour protéger son cœur d'enfant. Mais il vient un temps où il faut enlever ses couches et briser cette carapace. Briser cette armure nous rend peut-être un peu plus vulnérables, mais ça nous offre surtout la liberté de faire ressortir et partager le plus beau de nous. Avec nos fragilités autant que nos richesses. On dit parfois que le bonheur, c'est d'offrir un cadeau à celui qu'on sera à 80 ans, le cœur de l'enfant qu'on était à 5 ans. J'aurai 80 ans dans un an. Un rêve ne serait pas réalisable sans les autres. Merci sincèrement à tous ceux qui, sur ma route, m'encouragent, me confrontent, m'aident et me poussent à me déporter. Sans vous, cela ne serait pas possible et ce chapitre n'aurait pu être écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada